GitLab 15.1 est sorti et on va voir ensemble quelles sont les nouvelles fonctionnalités core de cette version de GitLab. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de veille. Alors la trouvaille du vendredi c'est fini, j'ai décidé que j'arrivais plus à suivre en fait, j'avais trop de travail. Du coup il n'y aura plus d'émissions exclusives LinkedIn, ce sera les trouvailles et ça paraîtra de temps en temps. Donc c'est sûr une fois par mois vous aurez les GitLab release, ça c'est certain, par contre pour le reste ce sera au cas par cas quand j'aurai un petit peu de temps parce que les choses se sont accélérées pour moi ces derniers temps. Donc on va parler de GitLab 15.1 et on va aller sur mon écran pour regarder ce qu'il y a dans cette nouvelle release. Alors comme d'habitude, la version de GitLab est assez grande. Il y a l'article de release que je vous mets en description. Ce qu'on peut constater dans la release, c'est qu'elle est complétée à 86%, mais surtout ce qui nous intéresse c'est qu'il y a 33 nouvelles fonctionnalités, dont 22 cores. Donc ça fait pas mal de nouvelles fonctionnalités. Je vous en ai extrait quelques-unes qui m'ont interpellé et on va en parler tout de suite. La première, c'est le blocage des accès Git au niveau du groupe. Il s'avère qu'en fait, on peut utiliser Git avec le SSH ou le HTTPS. A titre personnel, je déteste utiliser le HTTPS et je déteste quand les membres de mon équipe le font. Du coup, ça veut dire que maintenant, grâce à cette fonctionnalité-là, on va pouvoir aller dans l'onglet d'un projet ou d'un groupe. C'est même un groupe. C'est même un groupe. Dans le groupe, on va pouvoir configurer comment est-ce qu'on veut pouvoir accéder, enfin, qu'est-ce qu'on veut comme protocole Git. Et donc moi, je vais pouvoir mettre, je ne veux que du SSH. L'intérêt, c'est que comme ça, on va utiliser des clés SSH et on ne va pas passer par des mots de passe et utilisateurs. Petite amélioration. Toujours en parlant des accès SSH et des clés, GitLab, maintenant, nous prévient quand un utilisateur, enfin, il va prévenir l'utilisateur quand il utilise une clé publique qui n'est plus sécurisée. Typiquement, l'exemple qui est utilisé, c'est un exemple d'une clé vagrante. Et là, en l'occurrence, on prévient l'utilisateur que, attention, c'est une clé non sécurisée. Et donc, il se base sur un registre des clés compromises. J'ai été chercher dans la doc pour voir quel était le registre. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, c'est une petite amélioration sympathique. Comme ça, si on a une clé en plus publique compromise, on peut le savoir, on peut la révoquer, on peut en créer une autre. Dans l'extension VS Code, il y a une petite évolution. Maintenant, on peut directement utiliser l'authentification dans le navigateur. C'est assez pratique. Comme vous le voyez, on va allouer l'accès. Et puis, directement, il nous renvoie sur le site GitLab. Et on arrive comme ça, directement, on se connecte. Alors, c'est gitlab.com. Je ne sais pas si c'est avec toutes les instances GitLab et si ce sera le cas avec ForGit. A priori, non. C'est pour le OA, forGitLab.com. Peut-être qu'un jour, ça va arriver pour les instances auto-hébergées. Ah oui, on le voit d'ailleurs, ça n'y a pas. Sur les instances auto-hébergées, peut-être qu'un jour, ça va arriver. Quand on développe la CI, et qu'on est comme moi, qu'on utilise beaucoup les includes pour éviter de se répéter, puisqu'en fait, moi, je suis élève du précepte dry, dont repeat yourself, et donc, quand j'écris mes CI, j'essaye de ne pas me répéter, donc je fais des includes. Et j'ai notamment un dépôt où j'ai l'ensemble de mes templates de CI que je vais inclure. Quand on est dans le pipeline editor, c'est un peu compliqué de voir quels sont tous les fichiers. Et du coup, GitLab nous propose une petite évolution du pipeline editor qui nous permet d'aller voir quels sont justement les fichiers. Donc là, on voit, il y a un fichier avec plusieurs includes. Et en fait, là, il y a, voilà, il y a un tree, une arborescence dans laquelle on voit tous les fichiers. On va pouvoir naviguer entre les fichiers qu'on inclut dans le fichier GitLab CI.YAML. Donc ça, c'est pas grave, parce qu'on va pouvoir naviguer comme ça entre les fichiers. Toujours dans la CI, donc je ne vous l'ai pas mis cette fois-ci, mais comme d'habitude, il y a le scan de sécurité statique qui est mis à jour. Là, je vais vous parler du container scanning, donc du scan de container, l'analyseur justement de container. Donc en plus de Tri-V, ils ont mis en place GRIP, ou GRIP, mais je pense que c'est GRIP, que je ne connaissais pas. Donc c'est un outil avec un beau petit logo, j'aime beaucoup. C'est un outil qui est développé par Ankor, je crois. J'ai vu ça, je ne sais plus où. Mais en tout cas, c'est un autre outil qui permet de scanner les vulnérabilités d'une image de conteneur. Pour rappel, ici, vous n'avez qu'à inclure un fichier dans votre instance GitLab ou dans gitlab.com pour scanner les conteneurs. Et vous pouvez ajouter le support de .NET avec cette variable magique. Donc c'est vraiment intéressant. On voit que la sécurité des conteneurs est vraiment prise au sérieux par GitLab. Notre petite amélioration dans la CI, c'est que maintenant, on va pouvoir relancer une pipeline enfant dans le graphe de pipeline. Ici, directement, on voit qu'on a le petit bouton retry et donc on va pouvoir lancer une pipeline enfant. Donc au niveau ergonomique, c'est vraiment bien. Comme vous le savez, sur gitlab.com, il y a en fait une limite du nombre de minutes dans la CI. Ce qui n'est pas le cas sur FroGit puisque nous, c'est CI limité. Mais en l'occurrence, sur GitLab.com, c'est limité. Et parfois, c'est un peu difficile de voir quels projets consomment les minutes d'intégration continue. Et bien là, on a une vue, justement, des runners partagés au niveau du groupe. Donc là, on voit au niveau du groupe tous les projets et combien ils ont consommé de minutes et où est-ce qu'ils en ont. Ce qui va nous permettre de voir quel est le projet qui consomme le plus dans ce groupe. Typiquement, là, on est dans le James Test Group et on a trois projets et on voit le nombre de minutes qui ont été utilisées. Donc ça, c'est bien pour aller faire du reporting et savoir quel est le projet qui consomme toutes les minutes, par exemple, parce qu'on n'en a plus. Au niveau de l'API, maintenant, on a, pour créer ou interagir avec les releases, avant, on était obligé d'utiliser un projet d'access token. Maintenant, on a à disposition l'utilisation du CI job token puisque chaque job de CI a son propre token qui est généré de manière automatique et qui a la durée de vie de la CI. Ce qui nous permet d'éviter de créer un access token et d'utiliser le CI job token pour s'authentifier et faire des appels API liés aux releases et aux liens de releases. Puisque là, l'idée, ça va être de mettre dans les releases des liens d'artefacts, par exemple, qu'on aura stockés. Au niveau d'Omnibus, donc c'est le paquet qui va installer GitLab sur une instance, par exemple, on a donc une dépréciation de débit en 9. À partir de la GitLab 15.1, ils vont arrêter de maintenir le package débit en 9. Il va falloir passer à débit en 10 ou débit en 11. Et surtout, on a un Mattermost 6.7 qui est embarqué dans cette release 15.1. Donc, un petit focus sur Mattermost parce que nous, on utilise Mattermost, on fournit un Mattermost sur Frogit. On a la version 6.7. Qu'est-ce qu'elle contient à cette version 6.7 ? Elle contient plein d'évolutions, mais surtout les deux qui mettent en avancée. Maintenant, on peut mettre une date d'échéance sur les playbooks. Donc, les playbooks sont des procédures, si j'ai bien compris. Je crois que Mattermost FR va faire des émissions sur les playbooks un jour. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pris en main chez nous, mais on est en train de prendre en main. On va pouvoir mettre des dates d'échéance et surtout, il y a une application desktop avec des updates automatiques qui vont pouvoir être faites. Donc, ça, c'est si vous utilisez la version desktop, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'utilise Ferdium maintenant puisque Ferdium n'existe plus depuis quelques temps et Ferdium pour mettre tous mes chats. Voilà pour cette petite cette petite trouvaille, cette émission de veille. J'espère que ça t'a intéressé. Dis-moi en commentaire ce qui t'a plu dans cette nouvelle release de GitLab. On en parle en commentaire et évidemment, ce sera diffusé sur les réseaux sociaux et ce sera aussi sur le forum des compagnons. On en parlera. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada